bonsoir et bienvenue dans ce débrief à vif un débrief à vif dans lequel on va retomber dans quelque chose que l'on connaît depuis le début de la saison et qu'on a connu à plusieurs reprises à savoir une défaite comme nous une lourde défaite 3-0 comme face à dunkerck si je ne m'abuse voilà non c'était pas c'était faux oui pardon voilà voilà je sais pas quoi dire de ce match honnêtement tant je suis déçu de la prestation je vois là on encaisse un but sur un penalty qui me paraît sévère mais derrière pas de réaction au niveau de l'attitude des joueurs j'ai pas compris quoi il n'y a rien eu je je penserais que les joueurs ont voulu faire la carré à 20 cas qu'ils savent ils n'auraient pas fait mais enfin je sais pas je sais pas quoi dire de ce match je suis dépité je suis dépité pas que je croyais à une remontada mais en tout cas suite à la prestation de la semaine dernière j'espérais que l'on verrait de nouveau du football à toulon et puis ce soir on n'a pas vu grand chose je crois que un seul tir cadré dans la rencontre à la 63e minute voilà ça veut tout dire donc je sais pas qui veut prendre la parole un moment c'est vraiment il faut en profiter d'écouter bonsoir écoutez moi je fais à peu près le constat que vous le week-end dernier donc toulon s'aligne en 3 5 2 ils font une belle prestation avec forcément à domicile avec les supporters et un engouement une envie avec des joueurs qui sont un petit peu revanchard des joueurs qui reviennent de blessures et et des nouvelles recrues qui font quand même quelque chose d'intéressant ils repartent ce soir dans le même système de jeu mais je pense qu'on a vraiment joué un peu trop bas et c'est peut-être à la faute de de laval qui a peut-être joué un peu plus haut qui nous a pressé sachant qu'on allait peut-être rejouer en 3 5 2 je pense qu'on aurait dû jouer en première intention directement dans la moitié de terrain adverse c'était c'est on a joué risqué on a joué dangereux et on prend ce but là qui nous fait du mal à la habitant et après c'est vrai c'est compliqué après de revenir parce que tu es au fond mentalement tu es pas bien et quand tu ne réussis pas quelque chose deux fois d'affilé ça ça fait du mal Franck tu veux dire quelque chose ouais je vais être un peu plus sévère que Momo parce que sur sur le match de la semaine dernière j'ai trouvé une équipe toulonnaise pas très bonne dans le jeu dans le jeu je n'ai pas trouvé très bon c'est vrai que le système 3 5 2 ça a sécurisé beaucoup par rapport au système qui l'utilisait avant et la semaine dernière il a fallu un éclat quand même de génie de ryan qui prend ce ballon qui va transpercer tout ce truc qui te met ce lob et qui a mis un coup dans la tête à villefranche que j'ai pas trouvé bon du tout et après le but de guilla et puis le but de bayou ça nous a donné ce 3 0 ça a donné l'impression que on allait partir sur quelque chose et après comme le disait nico là aujourd'hui on se rend compte que tout simplement revient à ce qu'on a dit depuis longtemps le club l'équipe n'a pas de niveau c'est tout simplement faut pas chercher plus loin il ya des gros soucis tactique on sait pas jouer tactiquement c'est alors ça c'est le plus incroyable alors qu'on veut le 3 5 2 hockey les joueurs hockey mais on sait pas d'utiliser il y avait des arrêts en 3 5 2 il y avait des arrêts qui n'osait pas demander très haut quand ça dès qu'enfin je veux pas faire on va pas faire de courtes tactiques mais j'ai trouvé qu'on est que les lignes étaient espacés énormément espacés les mecs qui faisaient pas les efforts ensemble donc après il a changé la tactique on est passé en cas de 3 1 pareil on sait pas d'utiliser on pourrait parler plein de choses donc ce qui est ce qui est ce qui saute le plus aux yeux c'est que déjà on ne pas voir juste réaction de l'embellie du 3 0 de se dire allez on va et d'être amorphes complètement c'est incroyable alors je veux bien que l'aval c'est loin il faisait froid j'ai pas trouvé une équipe de l'aval extraordinaire juste organisé et quand quand tu joues l'équipe qui est seulement organisé tu n'arrives pas à tirer au but c'est ça montre ton niveau tout simplement et 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 après après voilà après monsieur après enfin pour débuter voilà c'est les premières choses qui marque moi moi c'est de pas de pas savoir jouer tactiquement ensemble et dans souvent tactiquement ensemble on dit on dit qu'on joue comme on s'entraîne enfin moi j'entendais louis dit je crois que c'était je l'ai repassé d'ailleurs dans le match l'interview où il disait que il y avait une bonne ambiance à l'entraînement je pense que ça suffit plus ça suffit pas de toute façon voilà donc je veux bien que virés 20 cas ce soit compliqué ce soit certainement très cher mais enfin je sais pas à un moment donné va falloir voilà ne serait ce que pour les supporters qui se lèvent le cul pour pour organiser des soirées comme ça merci encore à l'un qui est tellement député qui veut arrêter mais bon on reparlera en tête à tête non mais je suis ce que je veux dire c'est que voilà et même s'il y avait à l'air une colère des des supporters la semaine dernière avec des boycotts etc etc il y a quand même des gens qui s'intéressent à ce club et voilà quoi c'est pas possible de ne pas trouver une solution pour mettre ce gars-là au placard de mettre des gens qui ont envie de bosser et puis voilà au moins de d'essayer de finir la saison avec un peu de fierté que ce soit au niveau de l'équipe et c'est pour les sujets surtout quand tu vois villefranche l'aval des équipes vont se sauver mais il est doit d'en est quand même même avec le recrutement quoi qu'on n'en parle qu'on en pense tu te sauver tranquillement je veux dire mais là il ya vraiment eu un souci de d'hommes dans le club des personnes qui là on se rend compte vraiment qu'il ya des personnes qui se sont tirés dessus pour couler l'équipe et et ça a peut-être dû commencer en début de saison mais on sent que c'est une histoire d'hommes là parce que parce que c'est pas une question moi je tirerai pas sur les joueurs parce que les joueurs moi je parle du principe que voilà ils font ce qu'ils peuvent quand même parce que mais il ya beaucoup de choses qui montrent que des gros soucis et que c'est une histoire d'hommes qui a fait que tu en arrives là parce que l'aval de ce soir ne m'a pas impressionné un paquet de deux équipes non c'est ça en place mais voilà c'est ça exactement deux équipes très faibles mais c'était moi fait moi j'ai bien aimé c'était un joli match amical je pense que ça peut peut-être servir de base pour l'année prochaine voire on a fait on a vu deux tactiques différentes donc c'est fait une large revue d'effectifs moi je trouve que ça ça m'a bien plu c'était c'était assez sympa sa trottinée c'était des petits redoublements c'était c'était mais il ya qu'on retrouve pas ce par rapport à la victoire non tu te dis allez tu vas c'est bon ça c'est de suivre ouais mais c'est bon de se dire allez on tente on tente quelque chose de tout pour tout on est gagné c'est lancé et surtout ça c'est décevant que ils ont quand même clamé au effort depuis longtemps on attend cette victoire pour se lancer ouais il attendait ça mais en la première qui va nous lancer mais là moi je parle pas pour moi parce que moi depuis boulogne j'y crois plus depuis ce match à retard qu'on n'a pas su négocier pour moi c'était fini mais pour ceux qui croient encore et que je regarde un peu comme ça de haut bon ce match là il pouvait être intéressant et on avait dit si jamais on avait le bonheur de faire une petite série pourquoi pas on imaginait de gagner ce soir c'était pas c'était pas la quatrième dimension et après recevoir créteil bon voilà si là ça aurait au moins fait voilà créer un petit un petit truc bon ce soir de perdre de cette manière là aussi amorphes aussi apathique aussi si peu d'envie si peu je pense qu'il vous faut voilà il j'aime et puis ça commence à être récurrent à l'extérieur j'ai l'impression que l'équipe dès qu'elle est à l'extérieur l'a vraiment plus envie alors plus envie de se donner les moyens de je vais en revenir elle fait un grand plus évolution à domicile mais je veux en externe tu peux tu peux avoir une équipe qui a pas le niveau qu'on attendrait ou jouer plus haut peut-être donc c'est quand tu es cohérent tactiquement tu peux te défendre non mais moi parce que la tactique c'est pas vrai qu'il ya des mecs qui pensent qu'à ça qui travaillent énormément sur ça parce que ça t'aide énormément en tactiquement et moi moi je pense que le gros souci c'est que tu vois que les joueurs ils sont paumés sur enfin noah tu sens que c'est pas le travail de groupe et et l'histoire du maintien il faut qu'il faut quand même même si au fond de nous on le sait que c'est compliqué que ça fait longtemps qu'on s'est dit ça y est mais faut quand même oublier que si tu es premier non relégable seconde au réglage avec les histoires qui en ce moment dncg on sait jamais mais évidemment des fois c'est des choses que tu parles tu peux créer de belles histoires en parlant de sauvetage à la dernière seconde et tu crois pas et ça se passe et c'est comme ça moi je vais je vais dans ton sens sur sur un point c'est le regret du recrutement parce que tu te rends bien compte que si tu avais eu quatre joueurs d'un niveau correct comme tu vois avec des expériences des équipes comme laval comme villefranche ils vont se sauver et ils te montre pas qu'ils sont vraiment de soi à quatre joueurs près tu aurais fait ton ton recrutement correct au mois de juin peut-être que là tu faisais une saison tranquille bien sûr comme tu dis la semaine dernière tu disais qu'ils n'ont même pas profité de l'élan de la montée de la sénaline comme font quasiment tous les points à quatre joueurs près je veux dire le ragnéry le maillou match nous aurions peut-être au mois de juin les mecs il y aurait eu une cohérence ça aurait été un peu un peu plus costaud après c'est vrai que tactiquement c'est pas normal que même si on passe du 3 5 2 ou du 4 2 3 1 normalement on est censé avoir une culture tactique qui fait que quand le coach il vous dit les gars en passant ça c'est automatique avec le coach de toute façon non mais après non mais je n'ai pas du coach mais j'ai pas non mais je sais que les joueurs ils doivent à part on a à part deux gamins qu'on a dans l'équipe et les autres c'est quand même des joueurs confirmés qui ont joué à des bons niveaux ils ont tout joué donc quand t'es en 17 en 19 en senior t'as pas toujours eu le même coach donc tu as joué plusieurs systèmes de jeu donc j'en connais quelques ailes de ce n'est tu dors quand même et ça c'est la théorie parce qu'après en pratiquant le nord on voit bien que non mais là le moral est touché je pense que les joueurs ils sont là je pense qu'on on parle foot mais c'est plus il est plus question de foot à l'idée question de mental tout a été on a fait tout à l'envers depuis le début la saison et puis maintenant j'ai l'impression que les joueurs voilà ils y sont plus donc après on peut parler tactique physique et c'est quelqu'un qui est plus dans la tête qui est plus quoi c'est leur job quand même oui oui mais je veux dire tu sais c'est pas propre à la fierté de pas finir dernier quand même à 3.5 aussi je veux dire au moins te dire aller à l'objectif gazelec au moins au moins objectif gazelec tous les joueurs qui a une action on parle plus il ya une photo mais il ya du jour qu'on disparu bien tout ça fait c'est la belle et c'est la belle et c'est la belle et c'est là pour un faux tout pour aujourd'hui au courant là c'est une gestion humaine et tout fait c'est la gestion elle est monstrueuse un entraînement qui a 34 mecs à qui s'entraînent pas qui s'entraînent même année ça on le sait tous et ça c'est vrai que j'allais pas ça c'est sûr et puis il ya des joueurs qui sont protégés d'autres qui ne sont pas du tout il ya eu celle celle comme est complètement disparu qui pourrait largement comme et laissé son ouais et moulé que je veux absolument pas taper dessus mais on comprend pas qu'ils aient régulièrement tout le temps tout le temps et tout ça m'a fait ça c'est parce qu'un détail mais je veux dire c'est symptomatique de de plein de choses voilà tout a été fait en guerre et puis après voilà quelqu'un m'ont allé toucher je crois que comme il ya plus grand chose à faire si ce n'est que tu te bats après pour qui tu te bats un peu pour ouais pour toi mais une fois que tu as dit ça mais tiens joueurs moi moi je vois moi je te dis c'est à l'état je l'ai dit avant que l'on s'est connu ça moi je vois derrière ou un coupé paumé comme ça moi j'ai fait ma première fois que moi je n'ai jamais vu je l'ai vécu beaucoup avec le gaz et l'année où on est retrouvé à des conjoints s'est fait en vous maintien catastrophique on s'est maintien dans la journée j'ai connu que c'est à bastia les premières années quand ils montent de ses fins dans ses fins à l'extérieur au moment donné c'est la fierté qui prend dessus un petit joueur là il faut pas on s'en prend pas aux joueurs mais c'est les 11 à vendre et sur le terrain faut bien comprendre qu'un coup tu perds la main sur l'un sur l'équipe comme du moment déjà tu dois avoir à ce niveau là c'est incroyable de pas voir cette culture tactique sur des systèmes de base 3 5 2 c'est le bas du foot 4 2 3 c'est un peu plus mais ce truc de derrière c'était flagrant l'autre jour contre même contre ville franche et où tu as ton milieu ta défense elle monte pas qui suis pas je veux dire c'est laisser des choses que et comme il dit moment les noms du début saison c'est là que moi pour moi ça a été une question de personnes et d'hommes qui a fait que tu t'es boycotté de suite et les joueurs malheureusement moyenne à 34 50 60 s'aurait rien changé au problème parce que même si elle lui 24 bon je pense qu'il y avait des gros soucis parce que il ya des gens qui ont vu ce qui se sont qui ont fait en sorte que ça capote c'est là on entend l'autre part de toute façon là on ne sait rien en parler mais non mais ce qui est fou et et où là où je me dis que le groupe est certainement très très atteint c'est que tu es dernier tu sais que tu as 99,99 % de chance de descendre depuis depuis quelques journées je sais sais pas si le groupe y vivait y vivait si bien que ça finalement est-ce que ils joueraient pas peut-être plus libéré aujourd'hui en laissant complètement tétanisé le groupe est atteint je veux bien que les joueurs du mois de juin soit un monsieur qui sont arrivés au mois de janvier eux au contraire mentalement et devrait pouvoir tirer les autres vers l'eau il est arrivé ils sont ils ont ils n'ont pas 15 défaites dans le dos bien sûr vient d'arriver donc eux devraient être motivés en plus comme dit franc tu as un minimum de fierté tu te rapproches de la fin de saison allez ok tu veux quitter le club si le club il descend national 2 bon ben montre sur le terrain je suis que je sais que ça vous a puissant pour que tu puisses être recruté par un autre club par un autre club je veux dire à un moment donné tu peux pas après je sais pas comment ils sont entre les joueurs après mais tu sens que voilà ils sont dépités certes mais à un moment donné les huit ou neuf joueurs qui sont arrivés là les nouveaux ils sont arrivés normalement il devrait être frais ils n'ont pas ils n'ont pas été atteints si on n'a pas terminé bien sûr je pense qu'ils auraient maintenant ils sont contaminés ben c'est l'effet je pense de 34 mecs dans un groupe parce que c'est moi je le vécu dans un groupe un groupe de footballeurs c'est fragile et chaque joueur est fragile mais en fait quand on parle il faut un noyau pour avancer tout c'est ce noyau à mon donné qui va décider qui sait qui qui s'en va du groupe et qui sait qui accroche le noyau et quand il ya un noyau le beau mais le problème quand il ya 34 mecs donc tu peux te dire que tu en as la moitié qui sont mécontents qui ont envoyé du noir qui envoient que du noir toute la journée et lui comprend rien et lui joue et lui pourquoi moi c'est pas mon ami ça c'est la pire des choses qui peut se passer dans un groupe même si tu en as à 4 5 qui essaie de tirer l'eau peut-être les nouveaux carrés de tout il pourrait pas parce qu'il y en a trop qui tireraient vers le bas justement et la meilleure des choses qui aurait été à faire c'est que quand ce vainque arrive il te vire la moitié tendance 23 ou 20 en commando pourrait c'est faire quelque chose mais les sortir complètement du machin et là tu prends des responsabilités mais quand tu prends un bateau avec et calot jusqu'à un truc et tout bel bateau il va couler 100 mètres plus loin il n'y a pas et ça n'a pas été toi ce que je te dirais et moi je pense que ce qui fait que les joueurs en trop ils peuvent pas s'aimer il s'apprécie là je pense qu'il ya pas de souci plus que ça mais ils peuvent pas avoir cette cohésion pour aller chercher quelque chose parce qu'ils sont trop nombreux ils peuvent rien créer en plus aujourd'hui les jeunes ça a changé c'est plus comme avant la semaine dernière tu as vu parce que presque à 8 tu vis de tu vis des frigos parce que tu sois parce que c'est et puis ça fait 15 ans mais on encore maintenant cela les gamins dans une semaine fréquente plus tu veux et tu vois que et pour et pour faire des choses que ce soit des montées des maintiens des pour faire de belles choses s'il n'y a pas ce noyau de maître ça sera impossible pour ça que quand autrefois sur le journal de 34 mecs c'est hallucinant le et encore une fois sans critiquer les uns les autres parce que les joueurs c'est des joueurs après un mais quand ça va mal après le joueur il tire la couverture et c'est fini si on est désassisté les joueurs de foot c'est désassisté on s'achète jamais un billet d'avion ouvrier pour moi ils se leur ont fait un pire que ça pire que ça un joueur ça s'achète pas un billet d'avion ça se fait pas une location de vos deux maisons je veux dire c'est on te prend donc tu vois c'est assez fragile donc donc voilà il est bon voilà où j'ai un peu un peu la pigne c'est de lire l'interview du parisien ou claude claude évoque mourad budgelal je vais pas revenir là dessus on n'est pas là dessus mais c'est c'est ce qui me fout la pinte c'est de lire que c'est au mois d'avril que il préparera la saison prochaine enfin putain on le sait qu'on descend ok il reste 30 points à aller chercher on n'est pas foutu de 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 se créer un pléthore d'occasions dans un match pour pour essayer de gagner alors là il faut il faut il faut entendre que la descente elle est tactée et c'est dès maintenant qu'il faut préparer la saison prochaine alors qu'ils soient là qu'ils soient pas là mais en tout cas voilà c'est maintenant qu'il faut qu'il faut qu'il faut réagir quels sont les joueurs qui sont concernés voilà c'est ça enfin je le problème c'est que si tu veux préparer la saison prochaine pour prendre l'exemple capi franck sur le bateau il faut que tu es un capitaine déjà mais non mais il faudrait que déjà tu le capitaine je parle du capitaine c'est le coach mais bien sûr que le futur coach il soit déjà dans la tribune qui regarde son effectif de 34 joueurs qui se disent bon ben là il y en a 25 il faut que je remercie ou 25 il faut que je garde et voilà ce qu'on va prendre comme joueur si on descend et voilà ce qu'on va prendre comme joueur si on se maintient parce que plus tôt le coach il arrive et plus tôt tu fais ton groupe on est d'accord peu importe même si tu descends c'est pas grave je veux dire des clubs ils descendent ils remontent mais bien sûr aujourd'hui à strasbourg ils sont en ligue 1 il y a quatre ans ils se sont maintenus à la dernière journée d'assumer l'une donc voilà après maintenant c'est plutôt tu fais venir le futur staff c'est ça plus tôt mais qui peut te dire voilà lui on va garder parce que voilà entre nous on va discuter avec eux voilà on va discuter avec eux voilà voilà le futur coach voilà le futur staff si on descend ce que vous restez oui non voilà c'est ça il faut pas attendre avril un an mais les autres joueurs complètement ils sont partis mais bien sûr bien sûr plus tôt ce sera fait mieux ce soir mais ce qui s'est pas condamné contractuellement oui c'est soir avec ça j'ai un effort comme ça c'est une des des grosses erreurs depuis des années qu'à chaque fois de faire de faire des contrats plus un plus un plus un comme on garde des joueurs pendant 600 ans pour rien mais ça serait la meilleure sous d'autres jours mais oui c'est la même fonction pour nous danser plus que le temps où il est complètement on n'arrête pas de le dire ça fait des semaines qu'on le dit mais là c'est juste pour évoquer ce que je disais dans le parisien c'est tout et voilà quoi c'est 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 que tu penses aussi à la formation faut que tu mets bien sûr mais bien sûr on est à la chance depuis trois saisons d'avoir des 19 nationaux tu le dire que tu le vois ça veut dire que c'est le plus haut niveau de la catégorie 19 en france d'ailleurs quand tu vois un match de 19 voilà tu vois que c'est donc à un moment donné ça touche ces gamins là tu peux pas leur proposer l'année d'après de jouer en phb c'est un mot qu'est 2 bien sûr ce mot qu'est 2 à un moment donné ces gamins là ils doivent au moins pour aller le 11 type au moins la moitié devrait être dans le groupe de l'entraînement et jouer en équipe réserve le minimum pour eux parce que si tu n'aimais pas dans ces conditions là mais bon allez jouer dans une n3 dans une n2 à côté et toi tu les informer et à la fin tu les perds c'est ça on revient il est pour l'âme numéro une cette année depuis de nombreuses années mais cette année ça a été créant on l'a vu au chambon même pas un jeune alors qu'il aurait dû n'avoir au moins de nous alors comprendre michel et prerat qui bon voilà prerat réintégrer le groupe on sait pas trop comment et pourquoi avec tous les attaques entière mais bon peu importe voilà on fait on a tout fait à l'envers et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de stratégie c'est c'est à chaque fois une année on fait ça l'autre année on fait ça il n'y a pas de ordination il n'y a pas de raison entre chacun et puis après tu pourrais donner comme du mot une ligne directrice est-ce que tu gardes est-ce que tu te mets tout sur les 19 tu mets tout sur la r1 c'est quoi l'objectif de faire de faire j'aime pas quand on choisit la réserve c'est important et les dents c'est important on n'est pas obligé de je vais t'expliquer pourquoi des clubs qui arrive à faire le nom des clubs sont simples mais ils arrivent à faire les deux mais alors ta troisième équipe elle te sert à rien alors ta troisième équipe senior un sert à rien ça sert à rien tu veux vraiment donner de l'importance à ta formation et puis le premier match du club c'est ça tu ne sert à rien 19 nationaux r1 et national 1 ou national 2 et au moins les milots ils se projettent parce que si les milots ils se projettent de 19 nationaux à phb c'est normal que tu que tu en perds chaque année un tiers deux tiers de ton effectif ouais ouais j'ai pas à choisir non les 19 tu peux faire les 19 et avoir une bonne réserve bon voilà mais quand dans ce point moi je te dis quand tu es dans quand tu es mal en point à mon livre des fois coupé des têtes c'est important donner des priorités parce que à 10 devant tous ces gamins de toute façon c'est très bien depuis quelques années tu n'as aucun qui joue en ligue en ligue qui avait aucun qui joue en équipe une donc quelque part tu te dis ça coûte de l'argent parce que c'est comme une catégorie qui le déclassement tout ça il ya eu celle qui fait quand même du travail plus années pour se maintenir faire tout mais au final il se dit se lève et on n'est pas possible pour et pour rien pour et alors est-ce que c'est pas peut-être plus important le monde des seniors parce que 19 ça reste des enfants quand même même si c'est costaud ça reste des enfants entre eux est-ce que une stratégie pour donner un sens après je dis pas que c'est mieux un ou l'autre non après un club structuré que tu étais 19 même des 17 c'est important mais pour redonner un sens et remotiver certains jeunes que tu vois qui passe de 17 enfin de 18 seulement ça a changé 17 ou 18 mais qui savent que tu passes déjà sur seniors tu te forme déjà que les seniors et tu vas vite voir si tu vas être apte de jouer en équipe enfin pour redonner un sens après on peut on peut nommer mais là 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 c'est vrai que voilà après c'est mais où un exemple aussi tout simple on avait on avait un mendi on fait partir à chaud et puis on en prend et quand il n'y a pas joué voilà juste cet exemple je crois qu'il illustre plein de choses on fait partir des jeunes qui sont à cesser donc je rappelle où ils sont mendi c'est le frère d'alex mendi jeune qui aurait pu faire aussi bien que d'autres au moins en réserve et pourquoi pas de frapper et sans compter les jeunes de la première vienne même pas parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de porte ouverte voilà parce qu'il y en a beaucoup qui passent au travers du fil donc voilà on laisse partir et puis on en a pris un gars qui n'a pas fait un match et puis qu'un fois qu'il fera pas un match de cette saison bravo et surtout donc le mec et je pense que ça a coûté beaucoup plus cher ça on sait encore une fois là la formation à la rue enfin là on a délé sur la formation mais rien que pour rester sur l'équipe une c'est vrai que de toute façon moi je pense qu'il ya une grosse il ya gros problème d'hommes là dedans des gens qui ont voulu tirer des profits ou ou la couverture à l'heure ou quelque chose et il ya une détention de certains ce qui a mené de suite pour ça qu'on n'a pas profité de tout du la montée parce que pas une fois on s'est retrouvé milieu au milieu tableau là une fois on a senti que parce que et du coup voilà c'est tout après on réagit trop tard c'est très bien mais bien sûr pour ce pour ceux qui ont été ou joueurs ou entraîneur tout c'est très bien qu'après cinq ou six journées championnat tu sais très bien ta saison comme elle va être où tu vas être tranquille où tu vas souffrir au bout de six journées on aurait dû déjà faire il aurait dû avoir un électrochoc mais pas attendre dix matchs ça fait beaucoup six matchs tu connais déjà tous tes résultats et tu connais surtout les résultats des adversaires que tu n'as pas encore eu en confrontation directe donc au bout de six journées tu sais ce qui te manque d'autres effectifs il te manque peut-être un patron il te manque peut-être deux trois joueurs il faut aller vite il faut aller vite au moins pour arrêter l'hémorragie là tu tu laisses traîner tu laisses traîner tu laisses traîner derrière tu fais venir un coach mais il faut attendre encore un mois et demi avant que le mercato soit ouvert pour pouvoir avoir d'autres joueurs donc tu mets un coach avec les mêmes joueurs donc c'est voilà c'est compliqué derrière tu fais venir des joueurs... on a dit aussi que le coach il sert à ça parce qu'on sait très bien que avec même groupe un coach il arrive à en tirer 200% et donc à faire de belles choses et puis un autre il en tire 50% ça aurait pu faire ça aussi on peut discuter après de certains trucs qu'il a mis en place on peut en discuter ça tu vois s'il avait été bon ça aurait pu... bon là ça a pas fait je pense qu'on a entre le mauvais recrutement du mois de juin la réaction tardive après six journées de championnat voilà c'est on a cumulé et les mauvaises réponses là au mercato hivernal mais ça c'est ce qu'il y a dit on a pris trop de repas trop de repas et après on a apporté les mauvaises solutions en plus donc ça fait beaucoup de choses contre contraire tu vois le résultat et tu peux pas travailler à 34 sur un terrain c'est pas possible quand tu voudrais faire ne serait-ce qu'une opposition ça voudrait dire qu'il ya 15 joueurs qui sont sur le côté c'est terrible comme ça se c'est vrai tu mets du mec dans un grand qui s'amuse... tu peux faire un tournoi tu fais un triangulaire quand tu fais un tournoi tu fais un tournoi non non quadriculaire tu te mets au foot america ici tu te mets au foot america tu te mets... tu fais des bullies ouais 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 c'est dommageable parce que voilà à un moment donné tu sens quand même qu'il y a des joueurs qui ont de la qualité il manquait rien c'est ça qui te frustre d'ailleurs je revoyais certains articles c'est pour ça ça me fait un peu rire mais pas tant que ça mais quand maintenant on dit que les joueurs parce que la musique un peu c'est les joueurs étaient nuls et puis voilà on pouvait pas sauver mais au début de saison bon déjà les supporters ça ils n'ont pas vu venir mais quand tu lisais un peu les 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 comment on appelle ça les bon les forces en présence et ce que les coach etc en pensait tout le monde voyait tout l'homme pouvoir peut-être jouer le trouble fait en début de saison donc s'ils disaient ça c'est qu'ils voyaient que peut-être les joueurs n'étaient pas si mal que ça bon voilà et que voilà c'est tout l'heure et puis et puis donc ça s'est pas passé comme ça donc à ceux qui disent que les joueurs étaient nuls et puis c'est pour ça qu'on condamné la situation non mais un moment pour moi pour moi non 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 elle a appelé joueurs faire les troubles fait avec l'équipe le groupe que tu avais c'était impossible parce qu'on en revient toujours au même discours à 245 d'un niveau du sud tranquillement même si maintenant avec un groupe sans apporter comme ils ont eu début de saison avec un coach avec un énorme travail tactique un travail solidaire après tu aurais pu être à la lutte comme il fait un peu bastia borgo qui galère mais ils sont là et s'accrochent en trois points il ya des équipes qui sont en technique et pas du joueur les joueurs la plupart c'est comme bon c'est pas c'est pas catastrophique c'est pas des mecs de on n'est pas mais on n'a pas des mecs de national 3 non plus mais avec un gros travail à coûter un gros travail de groupe et votre avis tactique concentre que les mecs ça se déplace ensemble c'est un cours ensemble ça ça joue et des automatismes consente que qu'il y ait des choses des des phases qui ont été travaillé là là c'est on te met une tactique parce que moi à 3 5 2 allez 3 5 2 4 4 2 4 2 3 et on sent que c'est mis comme ça c'est du papi c'est les mecs et se mettent ils savent pas c'est pas interdit de marquer des buts sur coupes pierreté et c'est super important à l'élection après la quinquennat dire que les joueurs et sont nuls ça c'est ce qu'on n'a jamais joué au football et ça à dire sûr par contre c'est mon donné ça se travaille ça se travaille et puis ils peuvent progresser aussi si tactiquement tu n'as pas eu beaucoup de culture tactique quand tu as été jeune tout ça depuis le mois de juin quand même tu peux apprendre des choses comme on dit c'est le jour où tu arrêtes d'apprendre tu arrêtes d'évoluer tu arrêtes de progresser donc il n'y a pas d'âge pour progresser il n'y a pas d'âge pour apprendre à un moment donné c'est actuellement voilà quand tu es défenseur tu dois savoir défendre tu dois être rigoureux quand tu es milieu de terrain c'est toi qui donne le rythme du match quand tu es attaquant il faut mettre des buts c'est comme ça qu'on te juge malheureusement et si aujourd'hui quand on voit les les articles sur actufoot que le meilleur joueur du club c'est le gardien de but c'est pas normal c'est pas normal normal dans tout les joueurs offensifs après c'est pourquoi parce que malheureusement comme il est dans une équipe qui charbonne mais c'est vrai qu'on ne progresse pas on pourrait on aurait pu qu'à c'est qu'il n'y a pas eu de progrès il n'y a pas eu voilà c'est triste dommage dommage parce que voilà tu aurais pu te sauver même à l'arrache et souvent c'est de là que partent de belles histoires maintenant la suite mais sur et et c'est dommage c'est dommage parce que je vous déçois un quart par exemple c'est même quasiment une règle ça quand tu vies une saison difficile il y avait boulogne une année la pareille qui se l'aide somme à la dernière journée et l'année d'après monte pour ça comme tu dis et avec le même groupe de ça veut bien dire pour ça c'est pour ça que ce rodel comme tu as dit ils se sont vus peut-être trop beau ils ont croyé un centre de travail et il s'en s'y fait en faire en faisant un peu comme eh ben voilà c'est un pays cash il eu le problème avec pujot au début il s'est braqué avec certains braqués ce sont fait ce mini guerre entre eux et puis pujot aussi à nous on l'a vu on était au chameau et tout mais je pense qu'il était dans un entre guillemets délire c'est pas le terme approprié mais il n'a pas fait pratiquer le football qu'il fallait qui parce qu'au début il faut fallait prendre des points il était trop dans un délire de deux beaux jeux et c'est alors que tu n'allais pas les joueurs et et que c'était non c'était pas c'était pas je crois que je crois qu'il a fait une erreur une erreur de parce que je suis non pas stratégique il a eu une erreur en touchant le sud qu'il a certain qu'ils connaissaient peut-être pas cette mentalité ce parce que c'est particulier le sud en dit que c'est la poule les plus difficiles tiens les marseillais qui allait niçois qui allait tout bien sûr c'est que c'est il a beaucoup ils veulent pas faire les ans et en nationale nationale de ne pas faire la peau du sud parce que c'est compliqué et je pense qu'il est rentré dans un environnement où il s'est braqué avec des gens et qu'il s'est entêté à vouloir faire des choses pour aller contre ces gens là et c'est ça qui s'est mais c'est c'est noyé je pense qu'ils s'est noyé sur ça au lieu de penser qu'on a eu jamais et après après voilà parce qu'après pour attraper il faut ce qu'il faut pas oublier c'est qu'à moment donné le football beaucoup changé des francs maintenant tu as beaucoup de jeunes et ce que beaucoup d'entraîneurs ont oublié c'est que avant les joueurs ils s'adaptaient à l'entraîneur parce que tu avais un entraîneur qui avait du caractère qui avait du charisme aujourd'hui c'est à l'entraîneur de s'adapter aux joueurs et s'il se braque les joueurs il est mort il faut que tu s'adapter n'était qu'un joueur déjà qu'ils gagnent l'année dernière alors qu'un s'il te braque de 3 4 joueurs comme il disait s'il n'a pas de noyau dont ton équipe c'est bon tu peux pas voir des résultats c'est impossible il faut que tu puisses adapter aux joueurs aux gamins qui ont maintenant les oreillettes aux tricotants là si tu t'adaptes pas à eux t'es cuit parce que c'est eux qui jouent son terrain donc s'ils n'ont pas envie de jouer pour toi c'est vite fait et joue pas c'est toi qui sort un mot et puis l'intérêt encore une fois d'entraîneur jeudi je le dis c'est pas l'élément clé d'un groupe c'est les joueurs dont c'est ça tu dis à mon donné les mêmes les jeunes ils aiment avoir les écouteurs mais laisse les écouteurs on s'en fout on est dans un monde pas d'accord on est tous donc un chef d'orchestre dans une chef d'orchestre c'est pour ça c'est pour que l'ambiance reste saine entre tout le monde un coach non c'est un manager c'est à dire que presque presque un coach il fait plus une séance d'entraînement non mais ce que tu dis le projet est juste là pour aller vous faire l'humain c'est difficile parce que groupe de joueurs un noyau c'est pas évident se construire si tu l'as pas justement le coach il doit être là pour justement réunir tout le monde c'est ce que je te dis et puis pour mieux on est obligé d'adapter quand même comme il ya moi la jeunesse aujourd'hui parce que maintenant on va contre un jeune beaucoup de jeunes alors là je parle pas de la tête de la nationale mais regarde les jeunes ils se touchent plus et les jeunes les jeunes maintenant c'est comme il dit les écouteurs ils ont ils ont des visions avec les réseaux sociaux ça ça quand même c'est quand même des choses que si tu arrives tu dis maintenant plus de musique que de réseaux plus machin mais la main c'est une telle et te regarde à la figure et tu l'as perdu alors après c'est un coach non c'est un c'est du management en fait en fait le mec qui fait le physique autre fait la séance et toi tu es là dès que tu vois le joueur qui plonge de terre plat tu veux lui parler toi c'est juste ça et enfin après apporter sa touche quand même sa tactique l'actique et sa manière de voir le football mais mais en fait c'est ça et comme il dit ben là il ya personne qui finalement a réussi à donner d'envie à ces gamins et leur donner ce truc à moment de se réunir et de créer cette dynamique de et je rejoins avec le nombre c'est compliqué simplement c'est pas possible on avait déjà et c'est ça qu'ils avaient beaucoup et puis on a encore ajouté tenter plus à l'hiver bon messieurs c'est l'heure d'arrêter merci mon nom merci franck merci manu merci à vous donc 3 0 c'est le tarif les fenêtres sans bavure ouais on a digressé comme d'habitude mais encore une fois c'est le débrief à vif donc on a réagi la chambre mais voilà c'est intéressant avec mon nom et franck voilà des gens qui connaissent le football donc merci de nous avoir suivi et puis à bientôt au revoir à